Allez, salut les mecs, salut les bolosses amateurs de console 8-bit qui jouent encore aux consoles 8-bit en 2020, bienvenue à toi ! Et je l'avais disé dans mon précédent Versus de Bram Stoker Dracula version 16-bit, on va donc passer maintenant aux 8-bit avec la version Master System et la version Nintendo NES, voilà tous les deux des versions pâles. Alors je tiens à remercier l'ami Razagould qui m'a aidé dans les recherches de presse d'époque, voilà pour Master System on a du français par contre pour la version NES, difficile, on a juste trouvé un mini article en version d'un magazine anglais, aucune trace dans les magazines français, également parce que j'ai pas la notice de la version NES, Donc il m'a trouvé un scan de la notice US, voilà ce qui nous fera une base de comparaison par rapport à la notice Master System, concernant les gameplays, le jeu pouvant devenir un petit peu sombre par moment, je pense que je vais le faire sur l'émulateur, comme ça on aura quelque chose de propre, et bah sans plus attendre, c'est parti ! Allez, bois boîte NES, bois boîte Master System, alors on note quand même l'effort qui a été fait, malheureusement l'effort n'a pas été jusqu'au bout, puisqu'on a encore ce putain de quadrillage de merde, Qui est vraiment pas beau, contrairement à l'artwork de la NES, qui là vraiment ça prend toute la boîte, c'est beau, c'est magnifique, allez, on va regarder les tranches, donc même constat sur les tranches, malgré que là on a un vrai logo Dracula, avec le logo Sony, Mais putain ce quadrillage typique Master System, ça pique vraiment, alors on va faire un petit examen de la boîte, parce qu'il s'agit de la version française que j'ai, puis on voit qu'au dos, enfin de la version NES, tu vois, on voit qu'au dos, c'est du full français, avec 3 petits screenshots, Logo de Sony, qui était l'éditeur à l'époque, et Psynosis, qui sont les développeurs qui ont créé ce jeu, et donc derrière, la bois boîte Master System, voilà, du multilangue, avec des screens, là encore, enfin là du coup, la charte Master System, tout à fait classique, et sans surprise, Allez, on fait un petit focus, maintenant, on va regarder les petites cassettes, donc comme je disais, j'ai pas de, malheureusement pas de notice, hein, pour le, la version NES, allez, on va tout sortir ici, Hop, bon, les cassettes, bah ça va être vite vu, hein, ça va être vite vu, Madame Chambier, voilà, donc, hein, la cassette NES, hein, l'image de la boîte, avec le bel artwork, contrairement, hein, voilà, hein, c'est, c'est sexy, hein, oh putain, j'ai, oh, j'ai envie d'y jouer, la version Master, c'est un truc de malade, quoi, voilà, bon, allez, on va jeter un, vite fait, un coup d'œil, à la notice, Master System, est-ce qu'ils vont réitérer, le, le, le même exploit, que la version, euh, Megadrive, qui du coup, était en long, et bien c'est ce qu'on va voir, et bien oui, regarde-moi ça, comment que c'est beau, franchement, euh, putain, en général, les notices Master System, c'est, c'est peut-être même pire, que les notices Megadrive, mais là, regarde, c'est, je vais faire un petit focus encore, là, regarde l'effort, quand même, qui a été, qui a été apporté, alors, de ce que j'ai vu, hein, de la notice américaine, c'est à peu près le même, le même schéma, mais en long, hein, ils l'ont pas fait en, ils l'ont pas fait dans ce format-là, ils l'ont fait en long, avec, du coup, mais en couleur, avec quelques screenshots, voilà, donc, ben, alors là, c'est pareil, hein, c'est, il y a des screens, mais toi, tout, tout reste en bleu, tu vois, c'est pas, c'est pas colorisé, contrairement à la version, euh, du moins, la notice américaine, hein, que, que j'ai vue en scan, voilà, mais quand même, hein, on, on, on salue l'effort, hein, on salue l'effort, quand même, pour le, pour la notice master system, c'est quand même, c'est quand même pas mal du tout, allez, on va rapprocher ça, ici, je rangerai ça, après, alors, mon avis final, sur les bois-boîtes, bon, je vais quand même rester sur la version NES, hein, parce que, en fait, il y a pour photo, euh, entre les boîtes, voilà, c'est quand même, euh, la, la boîte NES, c'est quand même plus vendeuse, hein, avec, euh, cet artwork, euh, euh, voilà, magnifique, et puis, euh, bon, malgré l'effort qui a été fait, hein, sur la, la notice master system, voilà, il semblerait que, là, si on se base sur la notice américaine NES, voilà, les couleurs font aussi un petit plus, allez, maintenant, on va commencer avec, euh, avec, euh, ben, la master system, avec, euh, la revue de presse. Allez, nous sommes en janvier 1994, on va commencer avec Megaforce, avec un test sur deux pages de Dracula, Bram Stoker Dracula, sur Master System, avec une note globale de 89%, quand même, c'est, c'est pas mal du tout, allez, on va lire le, le petit pavé rouge, la commentaire, vous avez beaucoup de chance, non seulement la maniabilité est excellente, mais en plus, le personnage est riche, de par la qualité de son animation, ce qui lui donne un certain réalisme. Une chose importante aussi, c'est le nombre d'options et d'armes que vous trouverez, et qui rendent ce jeu très complet. Il faut avouer que les musiques et les effets sonores auraient pu être mieux, mais ce n'est pas très important. Les personnages et différents monstres sont bien animés et bien dessinés, les graphismes en général sont chauds en couleurs, et l'on trouve parfois des détails sympathiques comme des torches accrochées au mur des squelettes, trois petits points, c'est agréable. Alors, chaud en couleurs, je ne dirais pas ça, parce que le jeu, globalement, est sombre, il est dans l'atmosphère générale du film, de toute façon. Alors, sachant en plus qu'il vous faudra de longues nuits de plaisir pour en venir à bout, c'est un titre intéressant. Allez, alors, côté son, oui, on voit le bonhomme, il tire la gueule, bip bip bop, pas très énervant, heureusement, graphisme, pas trop mal, coloré et agréable à regarder, mais parfois pauvre, coloré, ouais, c'est pas trop le mot, mais ils sont quand même pas trop mal détaillés, moi, je trouve. Animation, ouais, le bonhomme, il est au taquet, là. Donc, un personnage riche en mouvements, pas de saccades du tout, et maniabilité, là, il est au top, aucun problème de déplacement, c'est un vrai plaisir. Alors, les plus, les mouvements du personnage, le nombre d'armes et d'options, les monstres de fin de niveau, donc les boss, et dans les moins, pas assez de monstres différents, juste deux niveaux en mode facile. Oui, parce que le mode facile fait office de mode d'entraînement. Allez, on va passer au test de Joypad, du coup, il n'y a pas la date, mais ça doit être, normalement, ça doit être le même mois. Alors, une note globale de 84%, donc un petit peu moins bien, mais enfin, ça reste quand même, ça reste quand même une bonne note globale. Allez, on va lire l'avis de Trazom. Et oui, vous avez bien vu, il y a autant de différences entre les versions Game Gear et Master System de Dracula, qu'entre un pilote du dimanche et Alain Prost, c'est-à-dire aucune. Et c'est vrai, je confirme, parce que Dracula, moi, je l'ai sur Game Gear depuis l'époque, et là, voilà, j'ai refait cette version Master System, mais je n'ai pas constaté de grosses différences, à part, voilà, l'adaptation de l'écran. Mais sinon, c'est vrai que, normalement, c'est, a priori, c'est exactement le même jeu. Alors, seule la taille de l'écran de la Game Gear fait l'impression que l'impression visuelle est meilleure. Oui, c'est un peu plus zoomé, tu vois. En ce qui concerne le jeu, proprement dit, c'est un plébiscite. Le personnage se manie à la perfection, les différentes animations sont réussies. Les décors, par contre, gagner à être un peu plus fouillés. Mais bon, au niveau plateforme, on est également servi. En mode hard, c'est plutôt hard. Alors, sachant que, pour voir la vraie fin du jeu, il faut faire le jeu en mode hard. Il y a trois modes de difficulté, facile, normal, hard, classique. Donc, un bon point également pour les multiples boss. Entre chaque phase de passage de pieux bien pointue, il n'y a pas de répis, je vous dis. Dracula fait partie de la lignée des Mickey 2 et autres livres de la jungle. Donc, rien que ça, c'est-à-dire, visiblement, dans le haut du panier sur Master System à l'époque. Alors, graphisme, 16 sur 20. Contrairement à la version Game Gear, les couleurs sont un peu moins chatoyantes. Les dessins sont toujours aussi bons. Animation, 17. Le scrolling multidirectionnel est un vrai égal. Pas un semblant de début de ralentissement. C'est vrai, moi, je n'ai pas noté ni de clignotement de sprite, ni de ralentissement. On va voir que l'animation, c'est plutôt propre. Maniabilité, 17. Aucun problème majeur, seul Alain Prost pourrait vous gêner dans votre progression. Je ne sais pas ce qu'il a avec sa fixette sur Alain Prost et son bruitage, 15 sur 20. Les musiques donnent un peu mieux sur la version Master System. Elles sont bien glauques et lugubres à souhait. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, je trouve, niveau musical, c'est pas mal, quoi. Alors, le cœur complet des graphismes sympas, un bon scrolling multidirectionnel, des musiques qui glacent le sang et, dans les moins, décors pas assez fouillés. Et bien, maintenant, il est l'heure de vérifier tout ça. On va passer à la phase de gameplay. Allez, gameplay Master System, Sonic Image Soft, avec de la petite musique, synosis. Alors, j'ai le son qui sort des enceintes de mon Mac et je capture en même temps le son par le Mac. Voie digite, quand même, de bonne facture. Donc, j'espère que la capture de son que je fais à côté, elle ne va pas emmerder parce que le son de l'émulateur, il est un peu faible. Musique assez psychédélique. Allez. Ouais, putain, c'est impressionnant. Une voix digite assez impressionnante pour de la Master System. Bon, c'est très sommaire, tu vois, easy, normal, hard, voilà. Allez, on va se mettre en normal. Daytime, send one. Nous, voilà. Donc, on constate, on a notre petit personnage avec un gilet, tout en blanc, avec un gilet, voilà, qui a une couleur, je sais pas, sable, orangé. Alors, donc, le bouton, je sais plus, j'inverse toujours le 1 et 2, comme sur NES, tu vois, bouton pour attaquer, bouton pour sauter. Alors, ce que je disais, tu vois, c'est pour ça que je préférais faire les captures sur la mule parce que le jeu, on dirait qu'il gère le cycle jour-nuit. Voilà, donc là, tu vois, on est passé de nuit. Alors, c'est un petit jeu de plateforme, hein, tout simple. On a des sauts qui sont assez balèzes, voilà. Donc, on a comme arme notre petite épée. Voilà, là, je ramasse des cœurs, ça me remet de la vie. Donc, on constate que quand je me baisse, voilà, le scrolling bouge un peu, mais pas trop. Ça va. Donc, pareil, toi, je peux regarder en haut. Alors, là, il faut aller ici. Et là, on saute et on appuie sur bas. Voilà, ça fait une attaque au sol. Alors, un petit coup de pute, là, on tombe sur une plateforme, ensuite, il faut bouger. Allez, la musique, hein, qui part en vrille, hein, ça, c'est normal. Donc, on constate les torches, les torches qui bougent au mur, avec une petite animation. Alors, surtout, regarde, ce que je voulais te montrer. Tu vois, droite, gauche, quand je tourne. On constate que le personnage, il réagit immédiatement. Voilà, parce qu'on va voir que sur NES, c'est pas pareil. Et ça va faire une grande différence. Donc, tu vois, droite, gauche, le bas, le haut, le scrolling suit. Voilà, c'est un peu déroutant au début, mais quand on laisse faire la caméra, on a toujours une bonne visibilité d'action. Alors, hop, je casse le bloc. Là, je récupère des haches, j'en ai 10. Alors, la version 8 bits de Dracula, contrairement... Voilà, là, je balance une hache, je fais une petite pause. Voilà, contrairement aux versions 16 bits, 16 bits, on utilisait beaucoup l'arme au corps à corps, l'épée, hein, comme t'as pu le voir dans le Versus. J'ai fait aussi un gameplay, je sais pas si je l'aurais sorti au moment de cette vidéo. Et on a aussi des projectiles, hein, dans les versions 16 bits, mais qu'on utilise assez peu. Dans cet épisode 8 bits, ça va être tout l'inverse. On va avoir beaucoup de projectiles, et on va beaucoup plus utiliser les projectiles que l'arme de corps, corps à corps. Ah, c'est pareil, tu vois, je passe la petite lampe torche, là, donc c'est un checkpoint, donc elle s'allume. On voit, il y a un petit bruitage, une petite musique. Là, je vais aller à droite, il y a un passage secret, là. Hop. Ah, ici, ça, c'est un continu, je crois. Voilà, là, j'ai trouvé Van Helsing. Alors, le jeu comporte des systèmes de vie, hein. Tu vois, on le voit, j'ai trois vies, il y a aussi un système de continu. Voilà, c'est-à-dire que dans ce jeu, il y a un continu, il va falloir les trouver, quoi. Alors, on va laisser passer, là. C'est assez différent, hein, malgré que ce soit Psynosis, tu vois. Donc, le même éditeur que sur Super Nintendo. C'est assez différent, hein, le feeling de jeu. Tu vois, sur 16 bits, ça fait assez Amiga. Là, le jeu, il fait plutôt, tu sais, style micro-ordinateur 8 bits, quoi. Tain, les commodores, et tout comme ça, je suis pas très calé là-dedans, mais... Ça fait plutôt cette ambiance-là, tu vois. Alors là, on note, note bien ce passage. Là, tu vois, je saute, tranquillement, il y avait juste une chauve-souris. Il n'y a pas d'ennemis. Voilà, sur NES, ça sera pas le cas. Hop, j'envoie la petite EH, tranquillement. Allez, on va aller jusqu'au premier boss. Donc là, on voit, j'ai récupéré un continu. Nighttime, Sen 1. Alors, la musique, eh bien, franchement, alors que ça pique un petit peu, hein. Peut-être, là, les sonorités Master System, ça plaira pas à tout le monde. Mais la musique, elle a un vrai cachet, moi, je trouve, dans ce jeu. Alors, je vais te montrer un autre détail aussi. Donc là, j'ai des haches. Voilà, c'est-à-dire, hop, j'appuie sur le bouton d'attaque, ça envoie la hache. Logique. Maintenant, quand je suis au corps-à-corps, par exemple pour les blocs, voilà. Ça utilise l'épée, au lieu d'utiliser une hache. Ça sera pas le cas sur NES. Ça marche aussi pour les ennemis. C'est-à-dire que quand t'es au corps-à-corps, avec un ennemi, dans la version Master System, au lieu de te dépenser un projectile, hop, ça va utiliser, ça va utiliser le... Voilà, là, il y a un zombie. Tiens, bah, tu vois, voilà, là, parfait exemple. Tu vois, au lieu de lancer une hache, il a fait son coup d'épée, en fait. Alors, on constate, tu vois, les zombies, là. Là, il y a un petit passage secret. Tu vois, le zombie, t'as le temps de le voir venir. Il sort, tu vois qu'il est là, t'as le temps de réagir. On va voir sur NES, là, encore. C'est pas pareil. Ok. Tu vois, il y a plein de petits détails, en fait. Alors. Donc là, ce qu'on va faire, on va faire ça, hop, hop, et on récupère des haches, voilà. Donc on constate, le jeu, il est bourré de... Il y a plein de petits passages secrets, tu constates que c'est pas linéaire. C'est des niveaux qui sont assez ouverts. C'est plutôt original de voir ça à l'époque, quand même. Donc là, c'est le festoche au bonus. Alors là, tiens, j'ai une nouvelle arme, c'est la torche. Alors, parce que je vais pouvoir te la montrer. Voilà. On va essayer de récupérer ça. Je ne sais pas si je l'ai eu. Alors là, la torche, c'est pas une malédiction comme dans Bulls and Ghost, ça va. Graphiquement, moi, je trouve que c'est sympa. Il y a vraiment... Les couleurs sont assez pétantes. Oum. Alors malgré que ça reste un jeu sombre, mais... Regarde, les décors dans le fond, même les couleurs, tu vois, des ennemis et tout, c'est... Tu vois, attaque au corps à corps, voilà. Au lieu d'utiliser une lampe torche, il y a une torche. Mais voilà, je trouve le choix de couleurs judicieux sur Master System. Alors, le jeu pixelise peut-être un petit peu. Voilà, là, on est au boss. Alors, quand il y a la fumée, c'est que le boss... Donc, soit il pop en haut, soit il pop en bas. Voilà, tu vois, c'est une oncle. Là, je vais toucher. Il va repopper en haut. On le voit en fumée. Voilà, là, il va apparaître en bas. Voilà, pour la petite animation, hop. Il va repopper en haut, là. Voilà, il va apparaître en haut, là. Merde, je suis fait toucher. J'aurais pas le temps de toucher, je vais aller en bas. Voilà, on va le laisser passer, là. Hop, merde, j'ai été trop lent. Là, j'ai plus d'armes, mais là... On va constater que normalement, il y a des cailloux qui vont venir. Voilà, tu vois. On va toujours avoir une arme de lancée, en fait, pour le boss. Y compris même pour tous les boss. Voilà, là, j'ai tué le boss, ça y est. Donc, en fait, tous les boss, on va avoir quasiment des armes de lancée infinies. Là, tu vois, j'avais plus de torches. Il y a des pierres qui sont apparues. Et c'est bien. Allez, voilà, niveau 2. On va arrêter le gameplay, ici. Et on va passer à la version NES. Allez, passage en revue de la presse NES. Voilà, avec l'ami Razagul qui m'a trouvé uniquement ce petit pavé d'une page. Alors, je sais pas, un magazine américain. Probablement. Donc, voilà, avec deux petits screenshots. Un petit texte qui dit que, voilà, c'est inspiré du film sorti l'an dernier. L'action est linéaire pour la plupart du temps. Mais que, des fois, voilà, il faut... Les niveaux sont assez ouverts avec des petits puzzles à résoudre. Alors, dans les plus, goodplay, control, utile... Donc, voilà, ils disent que la jouabilité, elle est plutôt bonne, plutôt précise. Et que les amateurs d'action plateforme seront satisfaits. Et qu'également, les phases de petits puzzles, les petites énigmes, ajoutent de la profondeur au jeu. Maintenant, dans les moins. Donc, les graphismes un peu décevants. Blocky background. Donc, c'est un petit peu comme Mario Bros, tu vois. On dirait des blocs un peu mis bout à bout. Et puis, des personnages un petit peu petits. Et ils disent que, voilà, le feeling de l'histoire classique de Bram Stoker, de Dracula. Voilà, elle est pas représentée dans ce jeu NES. Voilà, donc, ce qu'ils pouvaient dire ce petit bout de magazine à l'époque sur le Dracula version NES. Ça, ça nous donne pas une grande indication. Et bah, on va tester tout ça. Manette en main. Allez, 93, Sony. Nous sommes sur NES, toujours en émulation, en émulateur. Sur émulateur, Sony Imagesoft. Et là, on constate, pas de musique. Voilà, sur Master System, on avait la petite musique. Qui, voilà, qui nous accompagnait au début. Pas de voix digite. Voilà, le Dracula. Alors, start. C'est très sommaire. Putain, là, on se rend compte que, putain, par rapport à la version Master System. Alors, le petit livre. Vampire. Voilà. Alors, par contre, il y a un petit peu plus d'options que sur Master System. Donc, alors, ça doit être select, là. Voilà. Donc, on appuie sur select. On va rester sur Medium, hein. Même type de difficulté. Sauter, frapper, voilà. Donc, on a un petit zoom test. Et on peut changer les contrôles. Voilà. Chose qu'on n'avait pas sur Master System. Allez, c'est parti. Donc là, du coup, mon émulateur ne me permet pas de capturer le son. Donc, ça va sortir par l'audio du Mac. Voilà. Je vais ajuster ça. Voilà. Alors. Donc, c'est le même jeu. Alors, je te parlais de droite-gauche. Regarde. Gauche. Droite. Je fais pause. Alors, le temps. Le temps de te retourner. T'as un ennemi derrière toi. Toi, t'as une animation. Alors, c'est joli. Mais alors, ça peut te faire perdre. Voilà. Ça, c'est un peu comme Dragon Slaire, tu vois. Alors, on constate également. Notre personnage n'est pas habillé pareil. Donc, pantalon noir. Ou alors, plutôt foncé. Voilà. Le bruitage de l'épée. Pas tout à fait le même. Mais enfin, ça va. Donc, il a juste son t-shirt, en fait. Sa chemise. Voilà. Qui est blanche. Alors, pareil. Si je me baisse. Regarde le scrolling. C'est... Bon. Ça peut être une bonne idée. Mais c'est assez chiant. Voilà. Quand je regarde en haut, c'est à peu près pareil. Voilà. Alors. Sinon, alors. Le jeu, au niveau contenu, il est identique. Au niveau de son level design, game design. Tout est pareil. Donc là, on a constaté une petite animation quand il tombe. Je crois qu'il n'y a pas sur Master System. Les torches ici, par contre, ne bougent pas. On constate des couleurs... Des couleurs qui sont... Là, j'ai la hache. Ça y est. Alors, je fais le bas. Voilà. Donc, je mets pause. Donc, une palette... Des palettes de couleurs qui... Voilà. C'est un petit peu plus criard, je trouve. Un petit peu plus terne que sur Master System, je trouve. Les musiques, par contre, donc, seront les mêmes. Bon, après, c'est question de goût. Je les préférerais sur NES, je trouve. Le tam sonore de la NES, c'est peut-être... Il pique peut-être un peu moins les oreilles que la Master System. Donc, là, voilà. Pareil, un petit effet sonore pour indiquer que j'ai pris le checkpoint. Alors, on va prendre le passage secret. Donc, là, on constate le zombie qui était dans une position un peu casse-couille. Van Helsing, voilà. Voilà. Donc, le jeu est bourré de passages secrets. C'est les mêmes. Alors, par contre, donc, là, j'ai une arme 2G, j'ai la hache, il m'en reste 7. On va aller en bas. Et quand je suis à côté d'un ennemi ou... Ah, toi, là, ça, il n'y avait pas ça sur Master System. Tu vois, l'ennemi qui crache des boules, là. Et, en fait, on va voir que la version NES, elle est plus difficile et plus putassière que la version Master System. Pour le même niveau de jeu, pour le mode normal. Regarde, là, je t'avais dit tout à l'heure, souviens-toi, ici, je saute, il n'y a pas de zombie. Et là, regarde. Voilà, là, coup de pute. Coup de pute, c'est-à-dire que tu sautes, tu te fais toucher, tu tombes dans le trou. Ça va être que ça. La version NES, ça va être que ça. Que de la merde, comme ça. Alors, également, quand on est au corps à corps, sur NES, avec nos armes de lancers, nos projectiles, ça ne va pas utiliser l'épée. comme sur Master System. Alors, je vais essayer de te montrer ça. Voilà, deuxième partie du niveau 1. On va aller au boss, on va faire le même gameplay. Voilà, là, tu vois, par exemple, le bloc, le bloc, tout à l'heure, au corps à corps, sur Master System, ça utilise l'épée. Là, ça ne l'utilise pas. Alors, tu vois, là, je ne pouvais pas passer. Et alors, le problème, c'est que tu as plein d'ennemis qui vont te popper dans le dos sur NES ou devant toi, juste devant toi, de manière putassière. Et alors, le délai, tu vois, le temps qu'il se retourne, le personnage, je vais te dire un truc, c'est que ça, ça va te coûter cher. Ça, cette petite animation, elle va te coûter cher. Donc, on se rend compte que le jeu est identique. Mais il y a plein de petits détails qui font que l'expérience de jeu, ce n'est pas la même. Ce n'est pas la même. Là, le zombie, tu vois, le zombie, il réagit beaucoup plus vite que sur Master System. Là, je fais le même routine pour que tu vois la chose. Là, par exemple, coup de pute, tu vois, sur Master System, le bloc, là, j'ai tapé dessus avec mes pieds, le bonhomme, resté dessus. Là, il passe à travers, ce qui fait que les pics en dessous, potentiellement, si tu arrives, tu vois, au mauvais moment, tu peux te faire toucher. Alors, les zombies. Donc là, je casse les blocs en appuyant sur... avec le bas. Bon, allez, on s'en fout, là, on va continuer. Alors, ce bonhomme, en bas avec son couteau, là, c'est pareil, là, il est avec une seule couleur, quasiment, sur NES. Alors que sur Master System, il avait deux ou trois couleurs. Il doit être un petit peu plus beau, quand même. Il est dessiné pareil, le sprite est le même, mais il est plus coloré sur Master System. Voilà. La petite lampe torche. Voilà. Et là, on arrive au boss. Alors, il va apparaître en haut. Voilà, avec la fumée. Non, ok, je me suis fait baiser. Ben là, regarde. On n'a pas l'indication de fumée, là. Tu vois, sur Master System, on... Voilà, là, il faut vraiment, il y a le réflexe. Voilà. Tu vois, là, c'est la preuve flagrante que la version Master System, elle est plus équilibrée. Là, il y a des cailloux. Je vais faire toucher. Alors, ça va, j'ai l'impression qu'il bouge un peu moins vite. Voilà, l'espèce de fantôme, là. Voilà, tu vois, on a le temps de le toucher. Ça va encore. Voilà, ça y est. Donc là, tu vois, le jeu est le même, ok, mais il y a plein de petits micro-détails, des petits trucs qui fait que, niveau feeling de gameplay, eh ben, voilà, c'est pas la même, quoi. Alors, niveau jouabilité, c'est très proche. Voilà, ça réagit bien. Bon, à part le bonhomme, là, qui tourne, voilà, qui fait chier, quoi. Mais sinon, ça réagit bien. Au niveau jouabilité, les deux versions sont quasiment équivalentes. Voilà. Allez, il est temps de passer en conclusion. On va essayer de déterminer qui est le vainqueur et puis je vais aussi vous donner mon avis sur le jeu. Bon, les gars, je pense que si tu sais lire entre les lignes, je pense que tu as déjà capté qui était le vainqueur de ce versus. Pour moi, ça va être la version Master System qui, tu vois, ça va se jouer sur des petits détails. Le fait, droite-gauche, le personnage se retourne immédiatement. La caméra, quand on se baisse, qui est beaucoup plus agréable sur Master System, la difficulté, beaucoup mieux équilibrée, beaucoup moins plus tassière. C'est vrai que sur NES, ça va être pénible. Franchement, j'ai terminé les deux. J'ai terminé les deux en mode normal pour refaire ce versus. Malgré que le jeu était le même, je crois que j'ai d'abord commencé par la... Attends, est-ce que j'ai fait d'abord ? j'ai fait la version NES. J'ai fait d'abord la version NES et c'était assez pénible. C'était chiant. Je dis, putain, t'avances des ennemis qui vont te tomber juste devant, je dis derrière. Surtout, la deuxième moitié de jeu, ça va être chiant. Après, quand j'ai fait cette version Master System, c'était beaucoup plus agréable, beaucoup plus fluide et beaucoup plus sympa à jouer. Cette version Master System, elle sera plus user-friendly comme on pourrait dire. Alors moi, ce jeu, je le connais d'époque. Cette version Master System, je l'ai acquise il y a peu. Je l'avais trouvé dans un cache il y a quelques années. Peut-être 4 ans, 5 ans. Je l'avais payé 15 euros de mémoire. Mais en fait, moi, je l'avais sur Game Gear. Je l'ai toujours. Il est en France, dans mon tas de jeux Game Gear en France et j'y avais joué à l'époque sur Game Gear. J'en avais un bon souvenir avec la voix digit au début, pareil sur Game Gear. Et j'ai trouvé ça sympa. Et c'est pareil, cette version NES, je l'avais acheté à Nantes à Dict Game à l'époque quand ça existait chez la vie Julia. Et je l'avais acheté 15 euros, je crois. 15 ou 20 euros, je ne sais plus. Je crois que c'était 15 euros. Il n'y a pas de notice. Il m'a dit il n'y a pas la notice. J'ai dit, il y a la boîte, 15 balles, c'est bien. Ça date maintenant peut-être 5, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Voilà, donc j'ai acquis ces deux versions 8 bits finalement, il n'y a pas très longtemps. Et donc là, je me suis mis dessus pour l'occasion de ce versus. Alors voilà, ce n'est pas un grand jeu. Ce ne sera pas un jeu majeur de l'époque 8 bits mais à l'instar de son homologue 16 bits pour les amoureux à Dretro Gaming comme moi, comme vous. Et puis j'aime bien trouver des équipements d'expérience peut-être un petit peu rafraîchissante ou découvrir des jeux qu'on a zappé à l'époque ou des seconds couteaux comme on dit, des jeux de second plan tout ça ou troisième zone ou quatrième zone. Dracula peut en faire partie clairement. Mais voilà, c'est un jeu qui est intéressant, qui a des choses à proposer et qui est... Les versions 8 bits sont suffisamment différentes des versions 16 bits pour pouvoir justifier l'achat et la possession des deux. Voilà, comme je disais, sur 16 bits, ça fait vraiment l'esprit Amiga. Amiga, Atari ST, un micro-ordinateur 16 bits, c'est Psynosis. Et tandis que voilà, sur console 8 bits, ça a plutôt l'esprit micro-ordinateur 8 bits, tu vois, avec des pièges un peu putassiers et tout ça. Donc on aime, on n'aime pas. Ça, c'est vrai, c'est particulier. Mais voilà, c'est une expérience supplémentaire. Ça peut être rafraîchissant pour certains. Alors, j'aime bien les graphismes. Ça pixelise un petit peu, je trouve, sur Master System, mais il a vraiment son cachet. Moi, j'aime bien. il est assez glauque et tout. Les musiques, c'est pareil. Je pense que les musiques, ça sera vraiment atypique. Ça ne plaira pas à tout le monde, que ce soit sur NES ou sur Master System, les musiques seront les mêmes. Mais voilà, la sonorité NES, ce sera peut-être, comme je l'ai mentionné, un petit peu plus agréable, un petit peu moins, peut-être agressif pour les oreilles. mais j'aime bien les musiques. Moi, elles sont vraiment atypiques et ça met vraiment dans l'ambiance. Ça propose vraiment quelque chose de différent et de nouveau. Voilà, pour conclure, grosso modo, ce petit Dracula, si possible, fais-le sur Master System. Je n'ai aucune idée de combien il coûte maintenant, mais je suppose que ça ne doit pas être un jeu qui doit racker à mort. Sinon, va sur émulation parce que ça peut être une expérience assez rafraîchissante quelque part. C'est un bon petit jeu, pas un indispensable, mais pour les adeptes de rétrogaming que nous sommes, ça peut être une expérience assez intéressante. Finalement, voilà les gars, à mentionner aussi qu'il existe en version Game Boy. Voilà, jamais vu. Il y avait le test qui est sorti en France quand on a fouillé avec l'ami Razagould. On a trouvé Master System, Game Gear, Game Boy, mais pas la version NES. Malheureusement, donc je n'ai jamais vu en Game Boy. Personnellement, jamais vu. Même en loose, dans des caches, dans des magasins, je n'ai jamais vu cette version Game Boy, je n'ai jamais joué. Pourquoi ? Je suppose qu'elle doit être identique également. Après, il faut voir au niveau du feeling. Bref, si tu connais ce Dracula en version 8 bits, alors NES, Master System, Game Gear ou Game Boy, ben vas-y, mets-nous ça dans les coms. Qu'est-ce que tu en penses si c'est un jeu peut-être même un jeu que tu as joué à l'époque ? Justement, quels sont tes souvenirs dessus si ce jeu t'a marqué ou pas ? Et puis, au contraire, si tu ne le connais pas, est-ce que ça t'a donné envie pourquoi pas de l'essayer ? Voilà. Bref, comme d'habitude, exprimez-vous dans les coms et moi, je vous retrouverai prochainement sur la chaîne pour d'autres vidéos et en attendant, comme d'habitude, n'oubliez pas que tout ceci n'est qu'un jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada